Quelqu'un d'autre ? Qu'est-ce que le Seigneur-Esprit va faire ? Amen. Le jugement. Satan est le prince de ce monde. Le monde est placé sous son contrôle. Il a perverti son discernement pour rendre les hommes incapables de croire en Jésus. Amen. Satan est le prince de ce monde. Le monde est placé sous son contrôle. Il a perverti son discernement pour comprendre, plutôt que pour rendre les hommes incapables de croire. Satan est le prince de ce monde. Le monde est placé sous son contrôle. Il a perverti son discernement. Amen. Il a perverti son discernement pour rendre les hommes incapables de croire en Jésus-Christ comme sauveur et seigneur. Satan est le prince de ce monde. Le monde est placé sous son contrôle. Il a perverti son discernement pour rendre les hommes incapables de croire en Jésus-Christ comme sauveur et seigneur. Le monde est incapable d'être Jésus-Christ comme sauveur et seigneur Tu dois convaincre les gens que leur jugement suffit est faux. Alléluia. Alléluia. Le monde est incapable d'un jugement véritable. Toutes les déclarations des satans sont mensongères. Toutes les déclarations des satans sont mensongères. C'est pourquoi le Saint-Esprit doit convaincre les gens que leur jugement suffit est faux. Alléluia. Ça va tellement péretu au monde que les hommes ne sont plus capables par rapport à Christ. Amen. 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 Aujourd'hui, si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, c'est là que tu es de suivre le Seigneur. Parce que dans ce siècle que nous avons, il y a trop de faux témoignages en ce qui concerne l'église. De façon générale. Sur la vie des pasteurs, sur la vie des membres. Des fidèles. Ça c'est Satan qui le fait. Voilà pour la vie qui dit, lorsque le domaine de l'ennemi veut s'élimer le livreur parmi les plaies. Dans le plus de Satan, c'est d'envoyer les gens à ne pas croire à Christ. À croire à son mensonge. Dans les hommes, ils ont un faux jugement par rapport à Christ. Il ne veut pas s'intégrer par rapport à celui qui nous voit son intérêt. Il nous voit à travers les réseaux sociaux, les médias. Alléluia. Tout d'éléments, il y a un scandale. C'est vrai ou bien, c'est faux. Je ne peux pas plancher. Où c'est passé sur la rue, où j'ai retrouvé la tête d'un chien dans une église. C'est vrai ou bien, c'est faux. Je ne peux pas le savoir. Mais tout ça, le but est que les gens n'arrivent pas à véritablement tourner les vieilles à Jésus. Le but, c'est de l'élan introduit. Dans le Saint-Esprit, va venir le dire, tout ce que vous croyez, quand vous avez croisi Jésus-Christ, est faux. Il y a des gens qui n'ont pas envie de donner les vieilles à Jésus. Par rapport à la vie d'un individu, qui est dans une communauté tierce. Dans une communauté tierce, ils n'ont pas envie de donner les vieilles à Jésus. Par rapport à ça, normalement, il n'est pas envie d'aller à l'église. On ne te demande pas d'aller à l'église, on veut de donner ta vie à Jésus. Aller à l'église, c'est devenu le phénomène de mort. Mais donner sa vie à Jésus, nous met à part, nous met à l'abri de l'enfer. Dans le monde, puisque certains contrôlent le monde, sont pris. L'église, c'est de prendre à avoir les hommes, pour ne pas qu'ils soient capables, de discerner et d'accepter Jésus. Lorsque vous parlez, vous regardez combien de fois les hommes, les hommes. Il y a combien de fois les hommes ont des raisonnements, des hommes ont des propos vis-à-vis de Jésus. Souvent, ça devient un débat. Jésus est le fils de Dieu, Jésus est ceci, Jésus est cela. Tout ça, vous n'êtes pas que l'homme va voir, l'homme a simple sérieux. Quand vous regardez la religion privale, vous voyez, c'est comme ça, on va dire dans le cadre d'un homme, il y a Jésus. Les gars, c'est eux-mêmes qui disent, c'est lui qui fait ça, c'est son but. Mais la vérité que le scientifique va venir convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Si le scientifique commence à te montrer que toutes les paroles de Satan, toutes les déclarations que Satan t'a fait, elles font et ce cas, ils tombent. Tu vas laisser ça pour suivre le Seigneur. Et puis, ils ont dit, Jésus revient là, tu es là. Laisse ça. Il ne faut pas laisser, c'est plus intéressant. Rincez-vous dedans. Vive dedans. C'est ce qu'il nous fait. Idée, idée. Vous voyez, même aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons. Je ne parle pas de la terre. Je parle en tant qu'homme. Le mensonge est de la vérité. Quand tu manques, tu manques, tu manques, tu manques, tu finis, ça devient une vérité. Amen. Prends une publicité, peut passer ça devant un an de 8 ans, 100 fois dans la journée, son esprit va accepter, mais c'est vrai. Alléluia. Dans le monde où aujourd'hui, on est valide par la poids, c'est dit, faire. Ah, non, c'est dit, faire. Ça, c'est ça. Et lui, son majestue, il change la forme, mais le fond, c'est l'enfer. C'est ce qu'il fait. Et nous qui sommes en train de dire, nous devons évangéliser. Pour que les saints qui puissent comprendre le cœur des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants, pour que l'être sur Dieu, moi, sur Jésus, change. Dans les cabalets, on se demande, souvent on passe devant, on va les gens se demander, Jésus, Jésus, il est qui ? Vous entendez des propos qui ne sont pas graves, qui ne sont pas graves. Même les saints chrétiens sont donnés en ridicule. Si ton mari t'éclame, il peut les tromper, s'il t'attrape. Ouais, tout ça, c'est quel but ? C'est dans le but que les hommes n'accepteront pas quoi. Alors, un abdame, l'attachement, je ne mourrai pas. Ils ont voulu faire ça, quoi, j'en perdrai, dit ça. Attention que les gens n'accepteront pas ça. Alléluia. Il y a quelqu'un de ton rôle, c'est l'éclat.